Capables d'optimiser les aides auditives afin de mieux entendre. Ces appareils de haute technologie connectent directement votre téléviseur et votre téléphone à vos oreilles. Ces micro-ordinateurs améliorent grandement la qualité de votre audition en s'ajustant d'eux-mêmes lorsque vous changez d'environnement sonore afin de réduire les bruits trop agressants. Prenez rendez-vous pour un dépistage auditif sans frais sur groupeforge.com. Ça va changer votre vie. Combinez vos plaisirs au manoir du Lac-Ouliam et ajoutez une promenade à cheval au domaine Fraser. Courez la chance de gagner des vacances pour la famille et pour votre chien. Participez sur manoirdulac.com. L'épisode de Smog est terminé, mais ce ne sera sûrement pas le dernier. Pour moi, l'air est irrespirable. Il y a du vent. La qualité de l'air s'est nettement améliorée dans les dernières heures, mais le répit pourrait être de courte durée. Un leader autoritaire ébranlé, Vladimir Poutine assure que la Russie est plus unie que jamais après la rébellion avortée du groupe Wagner. Le système phénix fait encore des siennes. Cet ex-fonctionnaire attend depuis deux ans les 6 000 $ qui lui sont dus. Avec cet argent-là, moi, je voudrais faire des choses, profiter de ma retraite, mais là, je suis pris. À 75 ans, elle est la référence en jeux vidéo usagés. On vous présente une commerçante de Trois-Rivières qui ne veut rien savoir de la retraite. Seule à la maison, c'est pas vivable. Fait que pour moi, c'est ma planche de salut. Rebonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA à 18h. Alors, la qualité de l'air s'est grandement améliorée aujourd'hui, particulièrement à Montréal. Hier, la métropole a tout de même trôné au sommet des villes les plus polluées au monde. Élisabeth, ce soir, Montréal est 77e, mais la qualité de l'air est revenue à un seuil acceptable. Et malgré tout, Sophie, il faudra rester à l'affût des avis et des recommandations de la santé publique. Parce que, comme l'a rappelé aujourd'hui, le directeur national de santé publique, avec ses feux de forêt qui font toujours rage, on pourrait voir à nouveau la concentration de particules fines augmenter et ainsi la qualité de l'air se détériorer. Un ciel voilé et une légère odeur de fumée. Pour une deuxième journée consécutive, la qualité de l'air laissait encore à désirer lundi matin à Montréal ainsi qu'à Québec. C'est mieux qu'hier. Hier, l'odeur, puis hier, on a l'air de la santé dans notre gorge. Moi, j'en souffre pas, mais je fais quand même attention de fermer mes fenêtres. Ce matin, j'avais de l'activité physique, mais à l'intérieur. C'est sûr que si on voit un ciel qui est enfumé, un ciel qui est voilé, bien c'est quand même signe de mauvaise qualité de l'air, puis à ce moment-là, on doit suivre les consignes. Comme d'éviter les activités extérieures. C'était le cas lundi, dans les camps de jour. C'est sûr qu'on va suggérer aux animateurs d'aller un peu plus souvent à l'intérieur. C'est certain qu'on conseille aux parents, c'est des jeunes qui ont des problèmes de santé importants, peut-être les garder à la maison, ça leur appartient aussi. Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques pulmonaires, c'est pas le temps de mettre le nez dehors de façon trop intense. C'est pas le temps d'aller faire un exercice, un temps soit peu soutenu, parce que c'est très irritant, ces particules-là. Heureusement, le ciel s'est peu à peu dégagé. La situation s'améliorait d'heure en heure lundi. À travers les prévisions d'Environnement Canada, on voit qu'il devrait y avoir une accalmie, puis un retour à la normale. Et dimanche, vu la piètre qualité de l'air, la Ville de Montréal a décidé de fermer les plateaux sportifs extérieurs, incluant piscines et pataugeoires, a annulé aussi des activités culturelles extérieures. Aujourd'hui, un peu après-midi, les activités ont repris comme à l'habitude. Je le sentais au niveau des yeux, les bronches, tout, alors qu'aujourd'hui, pour moi, l'air est irrespirable, il y a du vent. Donc beaucoup plus confortable, j'aurais pas fait du sport hier. Mais avec les feux de forêt qui font toujours rage dans certaines régions du Québec... Ça peut revenir, puis effectivement, avec les feux de forêt que nous connaissons actuellement au Québec. Malheureusement, mercredi, jeudi, il faut s'attendre un retour un peu du panage de fumée. Les modèles nous voient encore retour de particules fines à Montréal. Donc la pollution n'est pas terminée encore cette semaine. À la sope-feu, on espère que les quantités de pluie attendues aideront considérablement les équipes sur le terrain. Vous savez, avec le type de feu qu'on a, ça prend absolument de la pluie pour en venir à bout. Donc on va avoir un coup de main de la météo. Dans la communauté d'Opichuan, en Haute-Mauricie, où les feux continuent d'inquiéter, les nouvelles sont toutefois encourageantes. La vie d'évacuation pourrait être levée mardi. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Et cette mauvaise qualité de l'air, c'est une conséquence directe des feux de forêt. Petite lueur d'espoir à Lebel-sur-Kévillon. Il pleut enfin, mais il y a encore 78 incendies actifs. Près d'une trentaine sont considérés hors de contrôle. Depuis le début de la saison, c'est plus de 1,3 million d'hectares de forêt qui ont brûlé. C'est plus de 25 fois la superficie de l'île de Montréal. Que cherchait à accomplir le chef du groupe Wagner samedi lorsque ses troupes ont mis le cap vers Moscou? Après avoir menacé le Kremlin, Evgeny Prigogine a frais volte-face. Deux jours plus tard, il brise enfin le silence et il assure qu'il n'a jamais eu l'intention de s'emparer du pouvoir. Mais le président russe n'entend pas rire. Il demande aux combattants de s'allier ou de s'exiler. Andy Saint-André. C'est comme si rien ne s'était passé, lundi matin, à Moscou, en Russie. Enfin, presque. Car sous ses allures de début de semaine plutôt normal, se cache un pays ébranlé par les récents événements. Ce qu'on voit, c'est que c'est très facile pour un groupe militaire de pénétrer aussi proche du centre du pouvoir russe. La rébellion avortée du week-end est sans contredit le sujet qui est sur toutes les lèvres. Et l'homme dont tout le monde parle sort du silence. Dans un message audio de 11 minutes, le grand patron du groupe paramilitaire Wagner justifie l'abandon de sa révolte. Evgeny Prigogine assure qu'il ne voulait pas renverser le pouvoir, mais plutôt sauver l'organisation qu'il représente. Il montre aussi du doigt la facilité avec laquelle Wagner a pu tranquillement avancer vers Moscou avant de faire demi-tour, sans être confronté à quelconque résistance. La Russie est dans une zone de turbulence absolument extraordinaire. Les troupes de Prigogine ont réussi à un certain moment en fin de semaine à s'emparer du quartier général de l'armée, à Rostov. Ça ne devait pas s'arrêter là, mais un accord négocié in extremis samedi soir par le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, qui agit en quelque sorte d'intermédiaire entre Wagner et le Kremlin, a semble-t-il calmer le jeu. En fin de journée, Vladimir Poutine réagit. Il remercie entre autres les Russes pour leur patriotisme et ajoute. De son côté, le président américain insiste. Aux yeux de plusieurs, Vladimir Poutine est affaibli. L'instabilité du pays est grandissante. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, suivi du secrétaire général de l'OTAN. Andy Saint-André, TVA Nouvelles. On revient chez nous à une nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe dans l'est du Québec aujourd'hui. Le sergent Claude Douaron a été accusé d'avoir agressé sexuellement une adolescente il y a 35 ans. Le policier de 60 ans est bien connu dans les régions. Il est le porte-parole de la SQ depuis plus d'une décennie. M. Douaron fait face à trois chefs d'accusation, soit agression sexuelle, contact sexuel et incitation à des contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 14 ans. Des milliers de dollars versés en trop, des employés non payés pendant des mois et des primes non versées. En sept ans, le système de paie phénix du gouvernement fédéral a connu son lot de raté. Et ça se poursuit. Josée Laganère a rencontré une ex-fonctionnaire qui attend toujours sa paie de vacances, deux ans après avoir quitté son emploi. Juste cette année, j'ai dit combien de fois, vous pouvez vous dire le nombre que j'ai appelé? Le nombre de fois, on m'a dit que ça faisait 23 fois. Voilà maintenant plus de deux ans que Joanne Dion tente de mettre la main sur l'argent que son employeur, le gouvernement fédéral, lui doit. Sans relâche, chaque deux semaines, elle appelle les fonctionnaires fédéraux en charge de son dossier, mais rien n'y fait. Elle attend toujours les 6 000 $ de paie de vacances qu'elle avait d'accumuler lorsqu'elle a quitté son poste administratif au pénitencier de Donakana au début de 2021. On me dit que je suis dans la liste, il faut être patient, on ne sait pas quand, on ne peut pas donner de date ni d'aperçu. J'ai même, à un moment donné, j'ai dit, si je pleure, ça va te faire avancer. Ne sachant plus quoi faire, la dame s'est tournée vers son député, qui a lui aussi tenté en vain de faire accélérer le processus. C'est que présentement, ce que l'on nous répond, c'est qu'on est en train de traiter les dossiers de 2021. C'est assez particulier. Est-ce qu'ils ont l'intention, ils ont la volonté de trouver des solutions? Pourquoi ne pas mettre une équipe dédiée? Si on est capable de régler au cas par cas, graduellement, lentement, on peut accélérer le processus. Interrogé sur la situation, le cabinet de la ministre des services publics et de l'approvisionnement nous répond par courriel reconnaître que les problèmes de paye du système Phénix sont source de stress et de difficultés pour les personnes touchées et leurs familles, tout en se disant déterminé à y remédier. Ces vacances-là, je les avais accumulées, puis avec cet argent-là, moi, je voudrais faire des choses, profiter mes retraites, mais là, je suis pris. Si le gouvernement fédéral est en processus pour remplacer le système de paye Phénix, les étapes pour y arriver prendront encore un certain temps. Joanne Dion, elle, commence à perdre espoir. Je suis rendue à penser que je n'aurai jamais cet argent-là. J'en suis là, à me dire, oublie ça, là. Ce n'est pas vrai que c'est de l'argent en banque, c'est de l'argent qu'il faut que tu oublies. J'ose la gagner, TVA Nouvelles, Neuville. Le projet de loi C-18 qui vise à forcer les gens du Web à indemniser les médias pour leur contenu devrait entrer en vigueur dans six mois. Mais Véronique, le bras de fer entre Métain et Ottawa est déjà bien commencé. Ah oui, Sophie. Il y a des voix qui s'élèvent pour demander au gouvernement de boycotter Facebook et Instagram, parce qu'en ce moment, les gouvernements achètent toujours de la publicité à Métain. Il y a également des citoyens qui ont aussi décidé de boycotter Facebook et Instagram pour exprimer leur désapprobation. Alors oui, le bras de fer se poursuit. Voici mon reportage. Je ne suis pas sur Facebook, hein, parce que je suis conscient du manège de Facebook. Dès l'adoption du projet de loi C-18, la réplique de Métain n'a pas tardé. Le géant du Web a annoncé qu'il bloquerait le contenu des médias d'information sur Facebook et Instagram. Ça va affecter un petit peu l'information qu'on va recevoir. C'est sûr que moi, je ne suis pas pour ça certainement. Personne plus jeune de notre génération qui utilise Facebook, c'est pour consommer leurs médias. Ça va peut-être ôter cette opportunité-là à plusieurs jeunes. Ils sont effectivement nombreux à s'informer, principalement sur les réseaux sociaux, révèle une nouvelle étude de l'Université Laval. Plus de la moitié qui passe par les médias sociaux pour s'informer. L'Australie a adopté un projet de loi semblable. Et la réponse de Métain avait été la même. Bloquer le contenu d'information. Mais pour finalement faire volte-face. Alors, est-ce que c'est un bluff qui se poursuit, une tactique de négociation? Ou est-ce que c'est vraiment une décision définitive? Moi, je pense que c'est encore possible qu'il change d'avis. La loi C-18 entrera en vigueur dans six mois. Métain se donne jusqu'à son entrée pour bloquer le contenu à tous les Canadiens. La première chose que le gouvernement fédéral devrait faire, et tous les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux, devraient immédiatement cesser d'investir en publicité. Plusieurs experts croient également que Métain est bien conscient que de nombreux pays regardent avec attention son bras de fer avec le Canada, puisqu'il aimerait eux aussi une loi similaire à ses 18. L'Union européenne regarde attentivement ce qui se passe au Canada. La Californie a déposé un projet de loi qui est similaire, donc on peut voir que le Canada se retrouve un peu dans une guerre internationale entre ce géant du Web. Moi, je souhaite que le gouvernement se tienne debout, garde sa colonne bien droite, parce qu'on ne doit pas plier devant l'intimidation. Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a promis qu'il résisterait aux menaces des géants du Web. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Une tempête aux États-Unis donne bien des maux de tête aux voyageurs. Près de 6000 vols sont retardés, 2200 ont été annulés. Catherine, ça a des répercussions jusqu'à l'aéroport de Montréal, bien sûr. Absolument. Ici, du côté de l'aéroport de Montréal, selon le site spécialisé en aviation FlightAware, on parle de 174 vols qui ont été retardés. On parle également de 69 qui ont été annulés. Vous allez le voir derrière moi, Sophie, ça se poursuit. Sur le tableau, toutes les barres oranges que vous voyez, ce sont les vols à venir qui sont retardés. Et lorsque c'est rouge, eh bien, c'est annulé. Il faut quand même mentionner que c'est beaucoup des vols d'Air Canada. D'ailleurs, j'ai rencontré des voyageurs qui me disaient, eh bien, oui, on nous dit la météo, mais il y a également un manque de personnel. Ça fait partie des raisons que les employés d'Air Canada évoquent pour ces retards et ces annulations. Il y a même des touristes qui sont bloqués ici à Montréal-Trudeau depuis samedi. Évidemment, on sent beaucoup de frustration du côté des voyageurs. Je vous invite à en écouter quelques-uns. Nous sommes de Mexico. Nous sommes venus ici pour quelques jours. Nous allons à New York. Le voyage est canceled. Regardez la façon dont il répondait à lui. Au lieu de nous aider, regardez ce qu'ils font. Et c'est Montréal, la première classe. Je ne vais jamais voler sur l'Air Canada encore dans ma vie. Je peux vous assurer, et je suis un très, très fréquente. J'aurais pu prendre l'autobus facilement. Ça a été arrêté, on ne me l'a pas dit. Donc moi, dans les toutes dernières secondes, je comptais partir. Là, c'est venu aujourd'hui, j'ai des frissons parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Et on a rencontré plusieurs voyageurs qui étaient en ligne, essayés de trouver une façon de quitter Montréal et qui n'avaient aucune nouvelle pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces vols qui ont été annulés. Je vois du voyage. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Les cuisinières au gaz seraient nocives pour votre santé. Encore plus que la fumée secondaire des cigarettes. Les explications dans notre reportage au retour. Le sous-titrage de ce segment d'émission vous est présenté par Exportation et Développement Canada. Découvrez l'impact de l'exportation. Canicule, feu de forêt, tornade ou d'air chaud. Notre climat est déréglé et peut changer rapidement. Interdiction de faire des feux à selle ouverte. Suivez-nous pour aider à comprendre tous les aléas de la météo sur LCN. Hé, c'est une bonne idée de laisser nos selles à la maison. Oui, oui, non. Regarde, là, côté. Bonsoir. Le menu est au centre de la table. Auriez-vous un autre menu? Oui, notre spéciale du jour. Eh oui. Eh oui. Décrochez sans être déconnecté. Trouvez un forfait mobile adapté à vos besoins. Bienvenue à ton essai de ZR2. Bien tester ta suspension ultimatique. OK, on est ailleurs, là, vraiment, là. Mon neveu vient de tenir sa première saison dans une vraie équipe. Il adore ça. Il va vraiment falloir que je lui raconte ce que j'ai appris à propos de son arrière-grand-père, Philippe Laurent. Grâce à Ancestry, j'ai découvert que Philippe a joué dans plusieurs équipes au cours de sa vie. À l'école, c'était un athlète dans trois disciplines. Il jouait au tennis et au football et faisait partie de l'équipe d'Aviron avant de quitter l'école pour s'enrôler dans l'armée. Familiarisez-vous avec l'histoire de votre famille. Commencez gratuitement sur Ancestry.ca. À la zone du sommeil-brique, nous avons le bon matelas pour vous, garantie. Pendant quatre jours seulement, ces matelas de Springwall sont seulement 299 $ chacun. Et obtenez 40 % de rabais sur ce matelas Beautyrest pour Grand-Lit, seulement 599 $. La zone du sommeil-brique, le bon matelas garantie. Bon, vous allez faire une longue passe aux joueurs ici. Après ça, vous allez revenir en conduite de balle. C'est compris? Mais non. Ouais. Numéro 12, le Mozzarella Belle. ... et évolutive, venez nous visiter. La place pour Solé, Solé, Solé. 1-800-363-0663. Voici des scouts motivés à obtenir leur écuisson nature en faisant découvrir ce camion électrique FedEx et la boutique durable de Frank à la communauté scout du monde entier. Par chance, Frank fait affaire avec FedEx pour pouvoir élargir sa clientèle et faire de la terre une priorité. ... Les cuisinières au gaz ont la réputation d'être efficaces et de chauffer rapidement, mais elles seraient aussi plus nocives que la fumée secondaire, selon une étude qui vient de paraître. Au Québec, on les utilise surtout en restauration. Et comme Philippe Bessette l'a constaté, le milieu semble résigné à vivre avec les risques. Les cuisinières au gaz sont 20 fois plus dangereuses que celles électriques, selon une nouvelle étude de l'Université Stanford. Le fait que c'est des émissions qui sont dans le logement, qui ne sont pas très facilement aérées, et puis qui peuvent aussi atteindre des enfants en bas âge, qui seraient plus à risque de développer des complications de ces émanations, c'est sûr que c'est une étude qui nous fait réfléchir. Un seul brûleur allumé pourrait augmenter les niveaux de benzène au-delà de ceux engendrés par la fumée de cigarette. C'est une molécule qui peut mener à des cancers, surtout les cancers comme la leucémie et les lymphomes. Puis les études montrent que même une petite quantité de benzène peut mettre à risque. Au Québec, la majorité des citoyens ont une cuisinière électrique, ce qui n'est pas le cas dans le domaine de la restauration. Il y a une étude qui mentionne que les cuisinières au gaz sont plus cancérigènes qu'un fumeur. Est-ce que ça vous surprend? Oui, ça me surprend vraiment. Je ne pensais pas que cela a été vrai. Je n'y crois toujours pas, en fait. Oui, c'est une surprise pour moi parce que j'ai eu des avions du Pérou et tout le monde utilise les cuisinières à gaz. Malgré les conclusions de l'étude, des professionnels de la restauration sont résignés. Pensez-vous qu'il va y avoir un changement dans les prochaines années vers l'électricité? S'il y a une intervention politique seulement. Et peu importe si votre domicile est bien ventilé, les particules de benzène s'accrochent. L'étude qui a été faite aux États-Unis a montré que quand même, il y a une importante concentration de ces polluants dans les chambres à coucher. Ça fait que oui, l'usage de la hotte va peut-être diminuer la propagation ou peut-être les polluants dans la cuisine, par exemple. Ça serait important de savoir qu'ils peuvent aussi se propager dans le reste de la maison. D'ailleurs, plusieurs villes au Québec, comme Laval, souhaitent déposer un projet de règlement pour interdire le branchement aux gaz dans les nouvelles constructions résidentielles. Rappelons qu'au mois de décembre, une autre étude avait révélé que les cuisinières aux gaz étaient responsables d'un cas d'asthme infantile sur 8 aux États-Unis. Philippe Bessat-TV à Nouvelles, Montréal. Avez-vous déjà mis les pieds chez Micheline, la boutique de jeux vidéo et de films à Cap-de-la-Madeleine? Les tablettes commencent à rétrécir. La dame de 75 ans est la seule propriétaire depuis 35 ans. Je vous fais visiter sa boutique plus tard dans le bulletin. Je suis convaincue qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose. On garde espoir. C'est une requête super forte. Le marché du star vous offre désormais des rideaux, des tissus de qualité supérieure provenant du monde entier. Nos rideaux exclusifs s'adaptent à votre style. Personnalisez les vôtres dès aujourd'hui. Seulement chez le marché du star. Votre nouvelle destination pour nos rideaux. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas sparklé pour lui dire comment bien se trossaient les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Hyundai, le design change notre façon de rouler, mais aussi de vibrer. Voici la Ioniq 6, entièrement électrique. Sa résistance au vent est au plus bas, mais son autonomie électrique, elle, atteint de nouveaux sommets. Parce que chez Hyundai, au-delà de bâtir l'avenir, on fabrique du bois. Vous vivez un problème d'audition? L'intelligence artificielle est capable d'optimiser les aides auditives afin de mieux entendre. Ses appareils de haute technologie connectent directement votre téléviseur et votre téléphone à vos oreilles. Ces micro-ordinateurs améliorent grandement la qualité de votre audition en s'ajustant d'eux-mêmes lorsque vous changez d'environnement sonore afin de réduire les bruits trop agressants. Prenez rendez-vous pour un dépistage auditif sans frais sur groupeforge.com. Ça va changer votre vie. Chez le marché du store, achetez-en un et obtenez le deuxième à 50% de rabais pendant la vente estivale. Tous les stores, toiles, rideaux et persiennes, tous les styles, textures et couleurs. Achetez-en un et obtenez le deuxième à 50% de rabais. Le marché du store, on vous facilite la vie. J'ai jamais été un grand fan de route-bire, mais depuis que j'ai découvert la RBF, ma vie a complètement changé. Essayez dès maintenant la RBF, la solution idéale, même pour ceux qui n'aiment pas la route-bire. La RBF, ou route-bire frappée, est un dérivé glacé de la route-bire et convient parfaitement à tout le monde. Elle a vaincu un cancer. Elle est en rémission d'un deuxième et elle a perdu son mari durant la pandémie. Une commerçante de Trois-Rivières avait toutes les raisons du monde de prendre sa retraite. Mais le cœur encore jeune, cette passionnée de jeux vidéo, a perdu toujours son commerce à l'âge respectable de 75 ans. Molly Bélan l'a rencontrée. Je rencontre des gens et ils me disent, on n'en revient pas, t'es encore là. Mais oui, je suis encore là. Louer un film ou acheter un jeu vidéo usagé chez Micheline, c'est le plaisir qu'ont eu cinq générations dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. À l'âge respectable de 75 ans, elle s'occupe de sa boutique depuis 1987. Je n'ai jamais été bien, bien, bien loin. Comme jouer au jeu n'est pas sa grande force, elle a mis sa famille à contribution dans le projet. À l'époque, son mari réparait les consoles et son fils les essayait. J'avais acheté un jeu à 70$ dans le centre-ville, puis trois jours après, il l'avait fini. Fait que j'ai dit, je vais aller le changer. Mais il me redonnait 27$ pour... J'ai trouvé que c'était une perte énorme. D'où son idée de lancer sa boutique de jeux vidéo et de films usagés à acheter ou louer. Tout est placé par lettre alphabétique. Au fil des années, son inventaire a bien changé, mais il a su se garder à jour. Les jeunes me parlaient beaucoup, puis je posais beaucoup de questions. Lorsqu'un client se présente devant le comptoir de Michin et qu'il lui demande quelque chose qu'elle ne tient pas en magasin, faites-lui confiance, elle compte le trouver. La persévérance, puis d'avoir des très bons contacts. La plupart des magasins m'envoient le monde parce qu'ils savent que je les ai. Du Nintendo, du Super Nintendo, du PlayStation, PlayStation 3. Et j'ai tous les accessoires, possibles et impossibles. 35 ans plus tard, elle a vaincu un cancer, est en rémission d'un deuxième et la pandémie lui a arraché son mari. Elle tient encore toutefois à faire la rencontre de ses clients à son commerce. Seule à la maison, c'est pas vivable. Fait que pour moi, c'est ma planche de salut. Et c'est ce qu'elle représente, elle aussi, pour des centaines de trifluviens. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Faites forte cette passionnée. C'est une trifluvienne. Exactement. On surveille le temps violent, Colette. Oui, on surveille le temps violent, mais à venir pour les prochains jours également. Le temps violent, c'est à court terme. À venir, c'est encore très humide. Il y a toujours des risques d'orage, des températures qui demeurent près des valeurs normales et des averses pour plusieurs jours. Vous vivez un problème d'audition? L'intelligence artificielle est capable d'optimiser les aides auditives afin de mieux entendre. Ces appareils de haute technologie connectent directement votre téléviseur et votre téléphone à vos oreilles. Ces micro-ordinateurs améliorent grandement la qualité de votre audition en s'ajustant d'eux-mêmes lorsque vous changez d'environnement sonore, afin de réduire les bruits trop agressants. Prenez rendez-vous pour un dépistage auditif sans frais sur groupeforge.com. Ça va changer votre vie. Métro voulait offrir à ses clients le meilleur, le plus généreux, et ça a donné... moi. Tout le monde tripe sur moi, comme eux. En fait, on cherche le paprika. Rangez quatre. Vous penserez à moi. Métro et moi, deviens moi encore plus généreux. La nouvelle révélation du Québec, là, je vous le dis, ça va être moi. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'il me manque de publicité de moi ici? Euh, non, non, c'est parce que tout le monde capote sur moi. Même moi, je capote sur moi. Moi, le programme de récompense de Jean Coutu, qui m'en donne plus. Vous avez déjà payé pour la peinture, pour la pizza... Hé, y a-tu de la hawaïenne? Puis pour la gaffe de mon oncle Denis. Oups! Ben, c'est à notre tour de payer. Pendant la promo du déménagement, Tanguay paye les deux taxes sur les articles de mobilier et de déco fabriqués ici. Au lieu de forcer votre beau-frère à vous prêter son pick-up, puis de forcer votre père à forcer sous le vieux frigo... Attends, 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 minute, minute! Laissez-nous forcer à votre place. Parce que chez Tanguay, la livraison est gratuite. Et présentement, on paye les deux taxes sur les électros de même marque. Moi, ce que j'aimerais, ce serait d'avoir mon propre studio de musique. OK! Hé, mon grand, t'oublieras pas d'aller promener Rocky, hein? C'est toi qui voulais un chien! OK, maintenant, est-ce que mon studio pourrait être dans mon propre apport? Ça se peut. On va regarder ça ensemble. Regarder ça ensemble. Regarder ça ensemble. Ensemble. Pour augmenter ta réalité, on est là. Banque Nationale. Les Chips Lays, c'est comme un bon prétexte pour prendre une pause, puis se retrouver avec mes amis. C'est vraiment de prendre du bon moment de qualité ensemble. Bon, on travaille fort, puis il n'y a rien comme ces moments-là, où il y a la joie d'être ensemble. Au Résident Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5, répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie, garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. La place pour Soleil, Soleil, Soleil. 1-800-363-0663. Wow, du bon Harvey's. Ça me rappelle les tournées dans le temps avec mon band. T'as jamais eu de band. Du bœuf canadien cuit sur le grill avec tes garnitures préférées. Harvey's, bon comme dans tes souvenirs, même ceux que t'inventes. La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Beau temps, mauvais temps. Quelle semaine de pluie à nos portes. Colette, c'est déjà commencé. En surveillant le temps violent. Les alertes sont levées. Oui, absolument. Il y avait des alertes de tornade. On surveillait ça de très, très près. Présentement, ce sont des avertissements d'orage violents que l'on a sur plusieurs régions du Québec. Je vous montre le système responsable de tout ce mauvais temps. Et ça va être répétitif comme ça tous les jours cette semaine. Donc, en après-midi, attendez-vous à ce qu'il se déclare des orages, peut-être parfois violents. On va avoir ça à l'oeil pour vous. Mais pour l'instant, le système qui nous touche, c'est celui qui nous a donné de la pluie vendredi et qui fait finalement du surplace sur la province, au moins pour les prochains jours. Alors, on voit des cellules un petit peu plus violentes. Ça, c'est demain. Vous allez voir qu'en après-midi, ça reprend de plus belle. Donc, ce sera à peu près le même scénario. À tous les jours, ça va se répéter. Présentement, il y a de bonnes cellules d'orages qui se sont développées. D'ailleurs, Environnement Canada a émis cette veille d'orages violents. Et je vous dirais que ça a changé sur certains secteurs pour Contrecoeur et tout ça. Ce sont présentement des alertes d'orages violents. Donc, tous les secteurs de Pontiac, Gatineau, Haute-Gatineau, les Laurentides, l'Anneudière également, Vaudreuil-Soulange, Vallée-du-Richelieu, Saint-Hyacinthe également, Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Drummondville. Pas de Drummondville, mais tout juste Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. Tous les secteurs sont concernés. Donc, il y a des risques de rage fort au cours des prochaines heures. Alors, présentement, à Montréal, je vais vous dire que je ne sais pas ce qui se passe, mais à Montréal, ça passe autour sur la Rive-Nord, Sud, à l'Est, à l'Ouest. On voit qu'il y a des précipitations. À Montréal, c'est vraiment nuageux, 23 degrés. On attend quand même un 15 à 25 mm de pluie. Dans la région de Québec également, regardez la différence des températures. J'avais une amie qui m'a appelée pour me dire Colette, on a gelé toute la journée seulement 18 degrés. Pendant qu'ici, on avait des 30 degrés. Alors, voilà. Donc, pour la soirée, l'année prochaine, on attend des précipitations selon les régions, là, 10, 20, 30, jusqu'à 30 mm de pluie. Des orages sont également prévus. Évidemment, quand il y aura des orages, ce sera un peu plus venteux. Demain, le même scénario, tout comme aujourd'hui. Des averses un peu plus, c'est plus léger. Le matin, en après-midi, ça reprend de plus belle. Les risques d'orage, on additionne 10, 20, 30 mm de pluie. Et ce n'est pas terminé. Ça va se poursuivre comme ça. On va arrêter à jeudi, là, mais au moins jusqu'à jeudi, des températures saisonnières. Merci beaucoup, Colette. Bonsoir. C'était notre compte-rendu de la journée. Merci de votre confiance, toutes vos nouvelles ce soir sur LCN et notre site Internet à demain. L'épisode de Smog est terminé, mais ce ne sera sûrement pas le dernier. Pour moi, l'air est respirable. Il y a du vent. La qualité de l'air s'est nettement améliorée dans les dernières heures, mais le répit pourrait être de courte durée. Un leader autoritaire ébranlé, Vladimir Poutine assure que la Russie est plus unique que jamais après la rébellion avortée du groupe Wagner. Le système phénix fait encore des siennes. Cet ex-fonctionnaire attend depuis deux ans les 6 000 $ qui lui sont dus. Avec ce argent-là, moi, je voudrais faire des choses, profiter de la retraite, mais là, je prie. ... ... ... ... ...